Bienvenue à l'ESL Proximus Benelux Championship. Très très vite dans le spawn de l'adversaire. On arrive à chercher Richie qui tombe mais son coéquipier. Tiens bon, Stivose était déjà là pour contrecarrer cette avancée. Est-ce qu'il peut aller chercher un troisième ? Stivose ici sur le pollutionnement. Gagner un petit peu de temps pour la rotation. Stivose qui commence très bien, le triplé. QQ le termine pour l'instant. On gagne un petit peu de temps avec cette flash. Une petite smoke pour essayer d'aller poser la bombe côté Mathieu. La bombe en tout cas est récupérée pour les E-Bruge. Et on va chercher un radical ! Allez Mathieu qui vient chercher ce round très important ! On a très peu joué sur A de cette façon. On va accélérer sur le plus les jeunes. Oh les flashs sont bonnes ! QQ arrive à les enchaîner ! B il met un maximum de stuff. J'ai l'impression qu'on lui a largué un petit peu de stuff. Oh QQ encore ! Le défi qui néanmoins devrait être accessible. Qui vient maintenant. Qu'on évite totalement pour une hypnotice. Et en plus on avait un Stivose. On joue sur son coéquipier pour faire la revenge. Et l'E-Club de Bruges qui va chercher la première map. Le mapic de Loan Lions. On a l'air d'avoir compris ce qu'il se passait. C'est parfait pour QQ et pour recevoir le couplet. Est-ce qu'on peut enchaîner sur le troisième ? Oui c'est un petit peu possible mais ça passe. Semix qui prend le premier. Il a un potentiel décisif ! Oh mon John ! Sa ligne ! Et Semix qui se sacrifie tellement pour cette équipe. Et sur ces autres qui sont potentiellement très forts. Et d'ailleurs on fait tomber la bombe sur Maxime. On est pris. On est pris en plein milieu. On a pas beaucoup d'utilitaires. Il faut aller avancer. Il faut aller chercher les zones. Et pourtant on reste cloîtrés. Au niveau de ce city. On va pouvoir mettre une première petite smoke. Attention encore la web sur Nexus. Qui rate son tir. Et Mati enchaîne ! 1 contre 3 maintenant pour Es. Qui était repéré tout à l'heure. Ikea 27 HP. Ça va être très compliqué. Et il est... Et c'est terminé ! On prend bien son temps. Et on sort au niveau de cette trempe tous ensemble. Et pour l'instant un kill chacun. Bernard qui enchaîne. Crépo également. Et Crépo pour le double kill. Il faut que ce soit la smoke et la augue évidemment sur la longue distance. Ça se régale ici. Il va continuer d'y aller. Une nouvelle élimination pour Xhaka. Peut-être en train de se passer. Oh c'est tellement malin ! Il est derrière la partie. Il est invisible ! Il branche de Jeve ! Ici Crépo ! Le superbe travail ! Qui fait un doublé. Sorti de nulle part ! Oh ! Jeve ! C'est scandaleux ! Arrêtez-le maintenant ! Project Eversio. Qui a porté son équipe bullet sur ce race. Ok. Là il va faire le kill. Le BP pourrait être offert. Et c'est fait à travers. Mais le retour de Refuseur est bon. Encore une fois. Et Rester pour le doublé. C'est enfin calmé par Bernard. Avec un doublé également ! Ici il y a sûrement des péquilles à venir depuis la kitchen. Oh ! Le reflex de Crépo ! Et c'est Crépo par contre qui en profite. Il reste plus que Zealos maintenant au niveau de la short. Il est smoke en plus. Et il est repéré. On arrive à toucher la bombe. Il va falloir sortir de cette smoke. Et Crépo encore une fois ! J'ai pas vu si c'était le bombeur. C'est le bombeur. Et ben voilà. C'est facile par l'instant. Zealos fait le trou derrière. Mais du coup la bombe est dans les pieds de Hawk. Et il en profite. Même à travers la smoke. Il vient chercher son onzième point. Effectivement on était à trois. Donc forcément on était fort sur le BPA. Attention. Ça arrive depuis les appartements. Attention Hawk, tu planques pour cette zone. Mais tu pourrais te faire piéger. On n'est pas du tout vigilant sur la position des apparts. Si finalement Crépo s'en sortira. Il ne reste plus que Bernard pour entretenir l'espoir des Gamefists. Toute l'organisation l'issue derrière. Mais ça ne passera pas. Project Diversion remporte la map. C'est magnifique. Je vais prendre le doublé derrière. A-t-il entendu ? Crépo est dans le dos. Il peut aller cut Steve Balls. Il va le faire mais c'est... Non ! Petite flash pour aller chercher au contact. Est-ce qu'on peut enchaîner ? Non, pas pour l'instant. Mais Xhaka a une mission. C'est de terminer ce round. Est-ce qu'il peut aller chercher le dernier ? Il a un verre. Il l'a fait. Et oui, encore un pistolet pour Eversion. Fuzier à l'ouverture. Mais par contre, Ok, c'est encore là. Il faut s'en méfier. Il en fait deux triplés pour l'Otus. Le quadruplet. Avec l'aide des bonnes flashs de Steve Balls. Est-ce qu'on peut aller chercher le ace ? C'est sur ce BP ? Non, c'est Oak qui retourne. Alors avantage avec un Oak dans les fumées. Je gêne. Refuseur fait tomber Ricci. Récupère la cave. Fait tomber le joueur à travers. C'était Steve Balls. On cherche même un rocher pour lui. Oh, le triple. Ricci a encore une smoke. Il pourrait tenter la Ninja Diffuse. Mais non. Il vient chercher le kill. Est-ce qu'il a le temps ? Est-ce qu'il a le temps d'aller Diffuse ? Je pense que ça va passer. Ça joue à quelques petites dixième de seconde. Il le fait ! Ça passe ! C'est derrière. Stévoz ! Qui arrive d'ailleurs à se suivre. C'est encore Riffuseur qui veut tuer. Non, non, non. Ça passe pour Riffuse. C'est incroyable. Stévoz le sauveur. Il arrive par derrière. Il fait double kill. Il ne peut plus trop rester au contact. Ricci après un autre joueur. Et Mathieu prend un autre. Plus que 9 points de vie pour aller chercher Vertigo. Une map incroyable jusque-là. Est-ce que ça va continuer ? Je ne l'ai pas loin. Et oui ! Oh mon Dieu ! Ce comeback du club de Bruges ! On va mettre en place un Constrayeur. Chacun doit avoir ses responsabilités. Le step là qui tombe dans le bon timing. Il tente de décaler. Encore une fois, une grenade qui a fait la différence. Notice qui doit enchaîner l'équipe. Oh ! Notice ! Arrêtez-le ! Et on va pas ! Bon maintenant, ça y est. Il est vu. L'USP doit gagner son duel. Est-ce qu'on récupère ? C'est une HE. Pas d'AK. Pas d'M4. Il faut s'en sortir comme ça. Là, je fais des dégâts certes. Mais est-ce qu'on peut se renforcer ? Mais non ! Tommage ! Ricci le free kill. Il va rester en place. Non, il préfère quand même jouer la sécurité et prendre le kill. Mais ça l'empêche pas d'enchaîner, Ricci. Il est tellement solide qu'il va même aller chercher à travers la smoke. Ça semble fini ces keepers. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir pour... Il l'a pas vu ! Et ça passe ! Il ne reste plus qu'à désamorcer pour les joueurs de Bruges. E-Club Bruges sont les champions de l'ESL Proximus Benelux.